Il est blessé, il n'y a pas de bobo, à part l'assustration de Ricic, et Pedro qui est en reprise. Comment ça a évolué sa vie ? A quel moment tu penses il va récupérer ? On va voir si on peut l'avoir pour Rennes ou Strasbourg, je ne sais pas, on va voir comment ça a évolué. Il pourrait jouer à Reza, par exemple, ce week-end ? Non. Un mot sur Chigan aussi, Dolly, il a repris vraiment. Il reprend aussi, il a fait, cette semaine-là, il a participé à des conservations en tant que joker. Il n'est pas encore à fond. Je pense qu'à la semaine prochaine, il va attaquer avec le groupe. Tu as revenu Michel, comme d'habitude, les fêtes à Monaco ? Bien sûr, moi je revois toujours les matchs. Tu restes sur le même bilan ? Oui, on a fait beaucoup de déchets techniques. C'est une perte de balles facile de notre part quand ils ont pénalisé. C'est des scoreries que tu retrouves en permanence dans tes pertes à l'extérieur ? Non, sur ce match-là, oui, sur ce match-là. Je veux dire, on a eu trop de déchets techniques dans le cœur du jeu, dans la préparation. Après, est-ce qu'on a été, on doit poser la question, est-ce qu'on a été émoussés physiquement ? Certains, oui, je pense. Quand on voit les performances qu'on fait, pourtant on a beaucoup couru, mais on a couru beaucoup après le ballon. Beaucoup trop après le ballon. Tu l'as souvent dit Michel, t'as plein de joueurs évidemment de grande qualité au milieu de terrain. Est-ce que tu as trouvé, et est-ce que tu trouves que parfois, ils ont du mal à jouer ensemble, à évoluer ensemble ? Ferry, Mollet, Savany par exemple. Ils sont capables de jouer ensemble. Après, c'est d'être juste, de bien travailler ensemble, de bien s'articuler ensemble. Comme je te dis, il y a des gré de forme aussi. Pour certains, c'est des aléas d'une saison. Tu as dû voir, mais c'est peut-être du coup lié à ça, de forme à un moment donné ou quoi. Je ne sais pas si tu l'as vu en direct ou si tu l'as vu en revisionnant le match. Ferry et Mollet. Parfois, on a donné le sentiment de ne pas se comprendre, de jouer, de faire des passes contre hockey, d'être tout le temps... Il y avait l'incompréhension. On avait l'impression qu'ils se sont parfois même agacés. Mais ça, c'est quand tu ne joues pas juste. Après, il faut courir après le ballon. Il faut défendre. Et on l'a très mal fait aussi. C'est le football. On le voit, on le voit les grands matchs. Il faut de la justesse. Il faut des courses. Il faut que tu joues dans n'importe quel système. On le voit, hein. Sur les 4 matchs, là, qui sont passés au mardi et mercredi. Et 3, 4 équipes qui jouaient comme un même système que nous. Il faut des courses. Et que tu joues dans un autre système, il faut des courses aussi. Il faut l'intensité. Il faut aller vers l'avant. Il faut mettre la vitesse. Il faut maintenir la justesse. C'est le football, hein. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça a toujours été comme ça, le football. Tu as le sentiment que cette équipe manque d'intensité, qu'elle ne met pas l'intensité nécessaire ? De qui tu parles ? Ton équipe. Notre équipe ? Non, ce n'est pas ça. On fait des bons matchs aussi. On n'a pas fait que des mauvais matchs. Si on a gagné des matchs à la maison, on fait des bons matchs. On ne va pas tout mettre tout noir. Et après, il y a un équilibre à trouver. Il y a des joueurs qui sont moins bien que d'autres. À d'autres moments, à ce moment, c'est trouver l'équilibre qu'il faut. Après, c'est à moi et le staff de trouver la bonne formule et mettre les bons joueurs sur le terrain pour gagner les matchs. Michel, pour rester sur ce système, quand tu l'as mis en place, tu as des bons joueurs très performants dans le couloir. Amiga fonctionne. Là, tu les as peut-être moins. Pourquoi maintenir ce système, alors que les joueurs de couloir, nos systèmes doivent être prépondérant de force ? Après, il me fait des joueurs offensifs aussi dans les couloirs. Avec des caractéristiques de vitesse aussi. Mais que tu n'as plus là, forcément ? Non. Pourquoi garder ce système-là ? Je te parle des joueurs. Si on joue à 4, il te faut des joueurs dans les couloirs aussi, qui vont vite, qui soient capables d'aller vite, d'être performant dans un contre un, de bien défendre aussi. Parce que quand tu joues plus haut, il faut défendre aussi. Quand tu n'as pas le ballon. Ce qu'on demande au football aujourd'hui, il n'y a pas que 4 qui défendent. Mais de tout temps, même quand je jouais moi, il y a 30 ans en arrière. Il faut défendre. Quand on n'a pas le ballon, il faut défendre. Il faut avoir cette mentalité de devoir travailler pour l'équipe. Défendre, ce n'est pas que courir, c'est bien se positionner, bien fermer les trajectoires de passe, aller harceler l'adversaire ensemble. Ça demande des efforts, ça demande d'intensité. Si tu veux presser haut, les grandes équipes, quand ils pressent haut, il faut sprinter. Sprinter pour défendre, il faut sprinter pour attaquer. Il faut avoir du volume. Il faut être capable de le faire. comment tu déstabilises une équipe ? Bien sûr, toujours de la justesse technique. Si il n'y a pas de technique, tu ne peux pas jouer au football. Il faut de la technique, il faut de la vitesse, ce qui déstabilise les équipes. et la justesse. Pour résumer ta pensée, changer de système, il faudrait que les joueurs... Mais ce n'est pas ça, changer de système. On a changé de système plein de fois depuis le début de saison. En cours de match, on a changé. Ce n'est pas un problème de système. C'est un problème de capacité à faire ses courses, de justesse technique et la capacité individuelle des joueurs. Tu viens de dire que tu n'as pas forcément dans ton effectif ces joueurs de couloirs offensifs. Il n'y en a pas. Cet hiver... Si, j'ai... Un temps manque, du moins. Il y a Uyun qui est arrivé cet hiver pour remplacer un profil complètement différent qu'est-ce que vous avez Teach. Ça va dans ce sens-là, justement ? Il vient d'arriver. Petit à petit, il montre des bonnes choses. Je trouve qu'il a fait une entrée correcte à Monaco. Il est à même de pouvoir jouer sur un côté, derrière l'attaquant. Il a... Il a eu une occasion, il a été contrée, enfin, quand il est rentré à Monaco. Il a tiré trois fois au but et il a participé dans les trois frappes. Ça fait plusieurs fois qu'il rentre en jeu. Est-ce qu'il... Quand est-ce que tu estimes qu'il sera prêt à jouer en match ? Quand je le mette à ce terrain. C'est pas pour tout de suite. Tu verras, il n'en sait rien. Est-ce qu'il est prêt à faire ? Je ne vais pas te dire aujourd'hui ce que je vais faire. Non, mais tu peux nous dire s'il est capable de le faire. Il est capable. Effectivement. Merci. Michel, malgré cette défaite à Monaco, et que les circonstances vous sont encore favorables, vous êtes toujours à la course même à la troisième place ? On est... Le championnat est très serré. On est... Malheureusement, on n'a pas gagné à Monaco. Et on a gagné à Monaco, on sera à un point de Lille et de Rennes. On est à quatre points. On est à quatre points de la troisième place et on est à quatre points de la troisième. Est-ce que si... Après ce match à Monaco, par exemple, si on regarde les résultats pour rebooster son équipe, leur dire qu'on est toujours en course et que... Même si vous êtes toujours sur le fil un peu du rasoir... Comme toutes les autres équipes. Eh oui. On est à la bataille. On n'est pas largué. On est... Il faut qu'on ait l'ambition d'être meilleur. Pour gagner un match, il faut être meilleur dans notre contenu que ce qu'on fait actuellement à l'extérieur. À la maison, là. À la maison, depuis le début de saison, là. Les contenus cohérents, qui sont bons. On a une attitude différente. Il faut qu'on arrive à le faire à l'extérieur. Pour l'instant, on n'y arrive pas. Le constat, il est là, oui. Et... Il n'est pas gagné depuis la fin de novembre, je crois. Mais bon... Il va être motivé pour arrêter leur série. À nous de faire un bon match. Si on veut gagner à Angers, être bien meilleur que ce qu'on a montré à Monaco. Ça, c'est une évidence. Et les joueurs sont conscients aussi. On n'est pas encore dans le mot détail, mais tu commences à penser qu'il y a urgence ? On va parler en points. Il y a trois points à prendre. On va prendre des points. Il faut prendre des points. De toute façon, je vous l'ai déjà répété. Si tu veux rester dans le haut du classement, il faut gagner beaucoup de matchs. Si on veut rester là-haut, il faut gagner. Sinon, tu peux te retrouver... Si tu perds encore Angers, tu vas te retrouver peut-être à 13ème ce week-end. Ou 10ème. Le fait que j'ai connu des problèmes extrasportifs depuis cette période-là, ça va... Ça, je veux... Je ne veux pas m'aventurer à... Non, c'est... Pour l'instant, c'est... On va parler football. Il y a le retour d'Indy, de leur... On parle de leur dépendance un petit peu. Est-ce que tu es d'accord avec... Oui, oui. Parce que c'est notre meilleur buteur. C'est... C'est notre leader d'attaque. À lui de... À lui d'impulser... C'était Grinta... Offensivement. Il faut que mes... Mes leaders au milieu de terrain... Soient encore meilleurs. Et que mes leaders derrière soient meilleurs encore. Et en occupant... Votre gardien aussi. Et Junior. Et Junior aussi, oui. Il a l'air plutôt en forme, là. Avant son expulsion à Saint-Etienne, il est... Il a donné fort. Comment tu... On ne me demande pas de vous livrer la hiérarchie au cause de la terrain droit, mais... Est-ce qu'il est revenu quand même un peu sur Arnaud Souquet, à ce niveau-là ? Il a... Il a mis un bon centre contre Saint-Etienne. Après, il a... Il a d'autres... Dans d'autres domaines, il faut qu'il progresse aussi. Défensivement, peut-être ? Son positionnement, défensivement... Comme Arnaud, hein ? Pareil. Je suis capable de jouer tous les deux là. Et à l'appétit aussi... Margazze. Margazze aussi. Comment... Est-ce que tu peux nous dire un mot ? Parce qu'on a beaucoup découvert, en tout cas... À Monaco, mais... Le petit bout tôt va. Ouais. C'est... Est-ce que ça peut être... Voilà. Est-ce que ça peut être sa fin de saison ? Est-ce que c'est... Qu'est-ce que tu penses de lui ? Comment t'as trouvé... Bon, il a eu 3 minutes ou 4 minutes. Il a pu faire entrer à 86 ans. Et voilà. Comment tu... Tu vois ce joueur ? Comment tu vois... Son évolution ? Comment tu vois... C'est un joueur qui a fait beaucoup parler... En passé. Qui était un peu à l'ombre, dernièrement. Et puis... Que tu lances, là. Que tu relances. Il est avec nous depuis le début de saison. Il a... Il a pas beaucoup joué. Parce que j'ai un effectif... Avec des joueurs. Je comptais pas sur lui au début de l'année. Et puis... Aujourd'hui... Il est resté au club. Il travaille. Et... Techniquement, c'est bien. Après, il manque de puissance. Il manque de vitesse. De vitesse. Donc de puissance, surtout. Et... Il est véloce. Il est vif. Et... Après, dans l'impact, ça. Et techniquement, oui. Il a... Il a des capacités pour donner des bons ballons. Et les miner. Son poste de prédilection, en tout cas, toi, tu le vois comme... Tu le vois où sur le terrain ? Et... Je pense qu'il joue sur le côté. Depuis le début de sa carrière. Il joue au côté. Ou derrière l'attaquant. On entend dire que c'est un joueur qui est pas assez collectif. C'est vrai ? Ou pas ? Très individuel. Très individuel. Très individuel. Il est capable de jouer collectivement. Non. Il a le sens du jeu. Il a le sens du jeu. Après, il manque... Pour moi, il manque un peu de puissance. À l'impact. Merci. C'est bon ?